Alors salut les amis et bienvenue dans cette mini formation d'Avenue Look Good. Mon nom est Jean-Marie, formateur et développeur. Alors dans cette mini-série de formation, je vais vous inviter à découvrir Flutter niveau intermédiaire. Dans ce temps passant, cette formation était dédiée pour mon collaborateur qui s'appelait Yves Bakota. Donc vu qu'il vous faut de temps, j'ai préféré la passer. Dans cette mini formation, comme je vous l'ai dit, on verra beaucoup d'autres composants parlant de Flutter niveau intermédiaire. Dans la DCF, pour le plan de cette formation, on va voir comment construire des interfaces utilisateurs, introduire les widgets. Dans la série des vidéos pour débutants que j'avais eu à faire auparavant, j'avais introduit les widgets, mais en grosso modo, je n'étais pas réellement entré dans le vif du sujet. Ok ? Donc on va voir comment créer nos différentes pages, faire l'interaction avec ces différentes pages en question, créer le système de navigation et de route, des catalogues des widgets, et dès que tout ce sera déjà fait, vu que vous serez déjà un peu familiarisé avec ce Buxi Puxi, on va essayer de créer une petite application qui va nous permettre de mettre ces différentes compétences dans la next set. Ok ? Dès que cela sera fait, on va essayer d'interagir avec le côté backend, c'est-à-dire manipuler des données. Comme vous pouvez le constater, on va gérer le tas de notre application, effectuer des requêtes en appelant le service HTTP, récupérer des données via le format JSON, et ainsi de suite. Ok ? Ce qu'on va faire, c'est de construire une petite application qui va nous permettre d'interagir avec nos différents données. Donc en gros, cette application sera une application qui va nous permettre de stocker des éléments dans un magasin, les modifier, ainsi de suite. Et pour ça, on va donner un système d'authentification, c'est-à-dire connexion, déconnexion, inscription, ainsi de suite. Pour ceux qui ne savent pas, l'authentification, en gros, c'est de dire qui vous êtes. Ok ? Donc lorsqu'on vous dit « Identifiez-vous », en gros, c'est une application, on vous demande de vous authentifier. Donc, si on continue, on va gérer le système des packages et des bonnes pratiques. Réalement, les gars, lorsqu'on parle des packages, peut-être, présentement, cela ne vous dit rien. Mais, croyez-moi, lorsque le projet devient assez vaste, on a réellement ce problème des packages-là. Mais, généralement, lorsqu'une fonctionnalité a été ajoutée au niveau d'une technologie X, croyez-moi que c'est mes jubuchés-là pour régler, pour résoudre un problème X particulier. Donc là, on va également gérer l'internationalisation et l'accessibilité. Donc, lorsqu'on parle de l'internationalisation, autant pour moi, c'est gérer les différents versionnés de notre application, c'est-à-dire notre application pourrait être disponible en français, en anglais, en allemand, en espagnol, et j'en passe. De également gérer les différents gestionnaires de dépendance et les versionnés des packages qui seront installés au niveau de notre application. Donc, là, si vous avez fait, par exemple, PHP ou si vous avez fait des frameworks PHP, vous avez réellement entendu parler de Composer. Composer est un gestionnaire de dépendance au niveau de la communauté PHP. Si vous avez fait Python, généralement, vous avez entendu parler de Pip ou Pipe. Si vous avez fait JavaScript, réellement, vous avez entendu parler de MPM ou bien Yann, ainsi de suite. Si vous avez fait le Java, vous avez entendu parler de Gravel ou du moins encore de Marvel. Donc, en gros, on va voir comment gérer ces différents michepiches-là au niveau de notre application avec Flutter. Il y a également gérer la responsabilité sur Flutter. Lorsque vous parlez de responsabilité, c'est de rendre votre application disponible sur plusieurs plateformes. Donc, là, j'avais fait qu'il va falloir que vous sachiez, en fait, comment réellement bien formater votre code. Donc, on verra comment formater notre code. Donc, grosso modo, là, tout simplement, on parle de refactoring. Donc, pour un cas bien pratique pour mettre en excès de tous ces michepiches, l'internalisation, l'accessibilité, le reformatage du code, la responsabilité de notre application, ainsi de suite. On va prendre l'application précédemment conçue. On va essayer d'intégrer toutes ces pratiques-là. Alors, les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On verra comment installer Flutter au niveau de notre système, quel que ce soit si vous avez Mac, Linux ou Windows. Et dès lors que cela sera fait, on verra comment installer notre édité de test et installer nos différents plugins qui vont nous faciliter notre apprentissage avec Flutter. Alors, les gars, de cela portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned and care. Peace.